cyberespace technologie actualités numériques réseaux sociaux digital en algérie 2.0 cyber espace sur algé chaîne 3 avec nous sami bonjour bonjour souria bonjour hakim bonjour ça va très vite dans cet univers là de numérisation de digital ça s'accélère il faut vraiment s'accrocher pour ne pas être largué toujours on va parler ce matin donc de du data center qui sera mis en place par le ministère des finances le 15 décembre prochain data center qui a comme objectif de fluidifier l'interconnectivité entre les différentes plateformes déjà existantes tout en facilitant la transmission rapide de la données et des informations une numérisation qui se poursuit au coeur de nombreux secteurs l'outil informatique la connectivité exploité pour remplacer plusieurs aspects d'un système de gestion plus intelligent plus smart qui joue à la fois sur la rapidité mais surtout sur la synergie entre les différents acteurs qui collecte exploite la donnée sous différentes formes une centralisation des données qui compte principalement sur les data center le cloud comme alternative aux méthodes traditionnelles qui entravent grandement le processus de modernisation de recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication l'ordinateur permet une transparence et une traçabilité pour lutter contre l'opacité le ministère des finances à son tour annonce la mise en place d'un data center prévu pour le 15 décembre prochain regrouper ainsi toutes les données toutes les informations nouvelles ou déjà présentes au sein des différentes plateformes numériques du secteur le domaine les impôts les douanes et des compétences nationales sont derrière l'élaboration et le développement de ce centre de données donc en parallèle il y a également cette opération de numérisation de documents et archives des conservations foncières pas moins de 27 millions de documents au niveau de 216 conservations foncières dans les quatre coins du pays une opération qui s'achèvera d'ici la fin de l'année l'aspect sécurité des données est également assuré pour garantir une transmission sans aucune intrusion manipulation ou vol de toutes données confidentielles